Bonjour à toi, le jeûneau qui regarde en ce moment, et bienvenue dans un nouvel épisode de Génération Canard. Allez, on y va avec la trompe sonore. Mais c'est quoi le fruit de l'esprit ? Est-ce que ça se mange ? Mais non, voyons. Écoute bien ça. C'est pas la poire comme c'est pas la pomme non plus, ni le melon ni le citron non non c'est pas tout ça. Ah non ? Mais c'est quoi alors ? Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Yo, 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 le fruit, yo, yo, le fruit, c'est pas la peine. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, dans la bonté, la bienveillance, on s'est fidèle en soi. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, dans la bonté, la bienveillance, on s'est fidèle en soi. Est-ce que tu peux m'y arrêter ? C'est pas la paix, c'est pas la paix, c'est pas la paix, non plus, ni le melon ni le citron non, c'est pas tout ça. C'est pas la peine de donner la peine non plus, dans tous les autres, faire une autre liste avec tout ça. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, dans la bonté, la bienveillance, on s'est fidèle en soi. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, dans la bonté, la bienveillance, on s'est fidèle en soi. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, dans la bonté, la bienveillance, on s'est fidèle en soi. Ah, salut, je l'ai! Ah, j'espère que tu vas bien en ce moment, mon cher ou ma chère, pendant que tu es en ce moment que tu es chez toi, en train de relaxer comme du monde sur ton lit. Ah, tu peux faire ce que tu veux, mais tu sais quoi, moi je m'ennuie pas mal, je sais pas si toi aussi tu t'ennuies en ce moment, là, pour de vrai, j'ai comme plus rien à faire. Ah, mais en parlant de rien à faire, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Bon, je dois t'emmettre quelque chose, ok? Elle est un peu à fou poil, ok? Je sais même pas c'est quoi encore son métier qu'elle fait, mais en tout cas, c'est pas grave. Avec le temps, tu vas t'y habitué, elle est vraiment super, elle va donner plein de bonnes idées. Allez, je t'emmène à elle! Bonjour, le chêne! Aujourd'hui, nous vivons une crise pandémique internationale, à travers, partout dans le monde. Mais pour nous aider à survivre à cette crise, nous allons voir une confineuse. Donc, nous sommes présentement dans le bureau de Mme Bridget. Allons la voir. Bonjour, Mme Bridget! Bonjour! Non, 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 confinement, on se touche pas les mains. Ok. Présentez-vous un peu à nos amis, à la maison. Alors, bonjour la gang, moi c'est Mme Bridget. J'ai étudié pendant plusieurs années dans le domaine du confinement et j'ai vécu plusieurs confinements dans différents pays du monde. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous conseiller, vous aider, vous donner des petits trucs avec ma bonne vie amie InfoGirl pour vous aider à traverser votre quarantaine. Ça va bien aller, arc-en-ciel! Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre au confinement? C'est bien simple, il faut rester chez soi. Mais rester chez soi ne veut pas dire ennuyant. Au contraire, il y a une panoplie d'activités intéressantes et palpitantes et pas du tout ennuyantes à faire. Aujourd'hui, c'est ça que je te montre, InfoGirl! Oh yeah! Allez, suivez-moi! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à la compineuse d'avoir été avec nous Et à toi de nous avoir regardé. Tu peux nous envoyer des vidéos de toi qui reproduisent les activités que la compineuse nous a proposées. Et qui sait, peut-être que tu vas te retrouver dans le Flash Info la semaine prochaine. Bye bye! Aïe, toi, le jeûne! Moi, pour m'occuper, j'ai décidé de faire un Angry Bird, comme vous pouvez le voir très bien. Attendez, je vais vous le montrer. Aïe, c'est pas beau, hein? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, en fond, une sorte de pâte. Je l'ai chauffée au four jusqu'à temps qu'elle soit dure, comme la roche. Et ainsi, j'ai pu mettre la couleur, c'est-à-dire du noir, du jaune et du rouge. Et j'ai pu faire ceci, donc ça a donné ceci. Un beau petit Angry Bird. Et puis ça, qu'est-ce que c'est que... Oh, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, vous avez entendu? Je pourrais m'amuser tout le long avec ça. Je pense que je vais arrêter de niaiser là-dessus. Oups. Euh, écoute. Calme-toi, Joe. Calme-toi. Faut montrer le bon exemple aux enfants. Je pense que ça a été plus le moment de... Oh, attends. Qu'est-ce que c'est que... Pardon, excusez-moi, vous me dites quoi? Je suis en train de filmer, moi. C'est quoi ça? Oh, d'accord. On vient de m'avvertir qu'il y a quelqu'un qui va te faire un message pour toi et qui a un message pour toi. Et c'est qui? Ah non, je peux pas le dire. Ah, d'accord. Vous le découvrirez par vous-même. Fait que je vais arrêter de jaser et je vais te laisser pour le message. Allez, ciao, ciao. Allo, les amis. J'ai un message pour toi. Oui, un message pour toi. J'aimerais ça te présenter deux fraises. Tout d'abord, la fraise numéro un. C'est la fraise de la McWalsh. Elle a été fabriquée au Canada. Oui, elle vient du Canada. Elle a été faite à partir de vrais fruits. C'est ce que l'emballage. Mais j'ai aussi une fraise. Cette fraise-là, elle vient des États-Unis, de la Floride. Ah! C'est tout tombé. Mais c'est pas grave. Ils ont survécu. Elle, elle vient d'une plante. OK? Et cette plante-là a apporté des fruits. Et puis, ces fruits-là, deux de ces fruits-là, on a pris une fraise. La différence entre les deux, c'est qu'elle, elle a été fabriquée. Cette fraise-là a été fabriquée. Oui, à partir de vrais fruits. Et celle-là, c'est le résultat d'une semence qui a été faite. C'est un processus qui a pris quelques mois. Et ça a apporté du fruit. Celle-là, elle n'a pas été fabriquée. On ne pourrait pas la fabriquer comme ça. En fait, non. On n'a pas le choix d'attendre le processus. Alors qu'elle, elle a été fabriquée. En fait, ça me fait penser au fruit de l'esprit. Dans Galates 5, versets 22 à 23, on lit au contraire. Voici ce que l'Esprit-Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. En fait, ce que ça nous dit, c'est que l'Esprit de Dieu, quand il vit en nous, quand on accepte Jésus dans notre cœur, quand on devient ami avec Jésus, on devient en relation avec lui, le Saint-Esprit vit habité en nous. Et ça, le fait que cet Esprit est en nous va produire des fruits. Il va nous amener à ressembler de plus en plus à Jésus. Il va nous amener à avoir ce caractère-là qui manifeste de l'amour, qui manifeste de la joie, la paix, la patience et tout. Tout ça pour dire que le fruit de l'Esprit, ce n'est pas quelque chose que tu vas essayer de faire de toutes tes forces. Mais c'est le résultat de ta communion avec Dieu, de le fait que tu es en relation avec lui, le fait que tu es ami avec Jésus, qui va faire en sorte que tu vas avoir le goût d'aimer les gens. Tu vas avoir le goût d'être patient, de faire des bonnes choses. Donc, ce n'est pas toi qui essaies de te forcer pour qu'on voit que lui, là, il fait bien ça. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est vraiment le fait que Jésus vit en toi et il t'amène à le ressembler. Donc, tout ça aussi, c'est pour dire que lorsqu'on va te parler de différents traits de caractère que le Saint-Esprit produit en nous, ce n'est pas à toi d'essayer de t'efforcer pour le montrer. Ce n'est pas à toi d'essayer de « Ah, moi, je vais essayer d'être généreux avec les gens. » C'est vraiment, à chaque fois, il va falloir que tu demandes à Jésus de créer ça en toi. Tu demandes à Jésus de t'amener à être plus gentil, de t'amener à être meilleur avec les gens, à aimer les gens, à être plus patient, à penser aux autres. Donc, c'est vraiment ça, c'est très, très important. Donc, comme j'ai dit, le premier trait de caractère que le Saint-Esprit produit en nous, c'est l'amour. C'est qu'on a le goût d'aimer les gens. Jésus avait dit, il a dit à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres. » C'est ce qu'il leur a demandé de faire, d'aimer les gens. Il dit, « Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus si tu n'aimes pas les gens. » Donc, un ami de Jésus va aimer les gens aussi, comme Jésus les a aimés. Parce que tu sais, Jésus nous a aimés. C'est pour ça qu'on peut devenir son ami. C'est lui qui a pris l'initiative de nous aimer. Et il est venu sur la terre. Il nous a montré comment vivre une vie qui plaît à Dieu, comment être en relation avec Dieu. Et en plus, il a donné sa vie pour nous. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on peut le connaître. Et Jésus nous demande de faire la même chose, d'aimer les gens comme lui, il nous a aimés. Mais c'est quoi l'amour? Comment est-ce qu'on peut manifester de l'amour? Il y a plusieurs façons qu'on peut manifester de l'amour. Donc, tout d'abord, on peut écrire des mots gentils aux gens. On peut leur dire des mots gentils. On peut leur dire des choses qu'on apprécie d'eux. Ça va les faire plaisir. Parce que tout le monde aime savoir qu'on les apprécie. OK? On peut aussi faire quelque chose pour les aider. On peut les rendre service. OK? Par exemple, avant même que maman, papa te demandent de défaire la table, tu vas défaire la table. Ça, c'est manifester de l'amour. OK? Aussi, on peut donner des cadeaux. Donc, on peut donner des cadeaux. Par exemple, on sait que quelqu'un aime les cadeaux, puis il aime quelque chose. Bien, je ne sais pas moi, il aime les fraises. Puis, quand il vient chez moi, je lui prépare un plat de fraises. Voilà. C'est un cadeau aussi. Ça peut être de faire des câlins. OK? Donc, de faire des câlins, des câlins ou de jouer dans les cheveux de quelqu'un, de placer ses cheveux, de lui faire une grosse colle. Donc, ça aussi, c'est une façon de manifester de l'amour. OK? Et il y a aussi de passer du temps avec la personne. Donc, quand tu prends du temps avec la personne, ça peut être que tu joues avec, par exemple, à la place que tu joues à ton jeu, tout seul, et tu vas jouer avec ton petit frère ou ta petite soeur. Tu prends du temps avec ta petite soeur. Et je suis sûre que ça fait du bien à ta petite soeur parce qu'elle est contente que son grand frère ou sa grande soeur vienne jouer avec elle. Donc, il y a toutes ces choses-là que tu peux faire pour manifester de l'amour. Mais le plus important, c'est quelque chose que tu fais pour l'autre et non pas pour toi. Par exemple, imagine que, je ne sais pas moi, pendant la quarantaine, à un moment donné, tu t'ennuies vraiment beaucoup. Et puis, tu décides, tu dis, « Ah, OK, je m'ennuie. » Donc, je vais appeler Ophélie pour voir qu'est-ce qu'elle fait et tout. Est-ce que ça, c'est de manifester de l'amour? Non, pas vraiment. C'est correct d'appeler ton amie parce que tu t'ennuies. C'est correct, il n'y a pas de mal. Mais, ce n'est pas un acte d'amour de l'appeler quand tu t'ennuies. Par contre, si, à un moment donné, tu es en train de jouer et tout d'un coup, tu penses à Ophélie, disons, et tu te dis, « Ah, je vais appeler Ophélie pour voir comment elle va. » Donc, tu t'intéresses vraiment à Ophélie. Ce n'est pas à propos de toi. Ça, c'est de l'amour. Ou bien, imagine que, je ne sais pas moi, imagine que ta mère a fait un gros plat de légumes. Tu détestes les légumes. Tu n'aimes pas les légumes. Et tu décides de tous laisser les légumes à ton frère, à ton petit frère, par exemple. Tu te dis à ton petit frère, « Ben, mange les légumes. » Ça, c'est pour toi. Moi, je n'en veux pas. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Non, ce n'est pas de l'amour. Par contre, si ta mère a préparé les biscuits fondants au chocolat que tu aimes vraiment beaucoup, et que tu aurais mangé tout le plat si tu pouvais. Puis là, maintenant, il y en reste juste deux. Il y en reste seulement deux. Puis toi, tu es devant le plat de biscuits, et tu penses à ton petit frère qui les aime aussi. Tu te dis, « Ah, je ne veux pas tous les manger. Je vais en manger un, puis je vais en lancer un pour mon petit frère. » Ça, c'est de l'amour, parce que tu as pensé à ton petit frère. Et tu lui as donné quelque chose que tu aimes aussi. Ce n'est pas quelque chose que tu veux te débarrasser. Donc, c'est vraiment ça, l'amour. Donc, et comme je dis, il y a juste Jésus qui peut créer ça en toi, parce que naturellement, on veut faire les choses qui nous fassent plaisir à nous. On veut faire les jeux qui nous satisfait à nous. On ne pense pas aux autres naturellement. C'est vraiment Jésus qui peut créer cela en nous. C'est vraiment cet esprit qui peut créer ça en nous. Donc, pour terminer, j'aimerais ça prier avec toi. Tu vas fermer les yeux? Ferme les yeux avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour chaque ami qui va écouter cette vidéo. Et Seigneur, je prie que tu viennes les aider à être gentils, que tu viennes les aider à avoir de l'amour pour leurs frères et soeurs, pour leurs parents. Et même s'ils sont fatigués, même si ce n'est pas facile pour eux d'être confinés à la maison, de ne pas pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, je prie que vraiment tu puisses aider chaque enfant à pouvoir manifester de l'amour cette semaine. Et que vraiment, Seigneur Papa, il puisse se sentir bien. Tout le monde puisse se sentir bien. Je bénis chaque enfant qui écoute. Et Papa, je prie que tu les aides à passer au travers de ce moment en sentant que tu es présent. Merci de les bénir au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Donc, allez manger une fraise. Merci beaucoup pour ce message, Bertha. En effet, on ne peut pas aimer les autres si on n'aime pas Dieu. Admettons que tu haïs ton frère, mais comment peux-tu aimer Dieu s'il est comme une personne gentille et aimable, comme tes parents qui t'aiment de toi de tout leur cœur ? Tout ce que je peux dire avec les fruits Jésus, ils ont un lien en commun, ils peuvent apporter beaucoup de couleurs dans notre vie. Beaucoup de couleurs vives, de la couleur joie. Ah ben, quand je viens d'y penser, je n'arrête pas de parler de couleurs. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec des couleurs ? On peut bricoler, évidemment. Le bricolage, on peut faire ça avec plein de couleurs. Je pense que c'est le bon moment. Je sais qui qui va t'emmener pour faire du bricolage. Alors, je t'emmène tout de suite à cette personne-là. Allez. Allo les copains. Allo. Alors, le thème, c'est l'amour. Et là, l'amour, quand on pense à ça, on réfléchit. Gabriel, à quoi tu penses, toi, quand tu penses à l'amour ? À ça. Wow. Et tu vois, Benjamin, la première chose qui te vient en tête quand on dit le mot «amour », qu'est-ce que c'est ? Ah. Ceci. Prout, prout, prout que je t'aime. Viens ici, mon petit ami. J'ai un secret à te dire. Attends, je t'aimerais toujours à la folie. Youpi ! Bravo, Benjamin. Super. Alors, on a autant, oui, des bisous, des câlins. C'est une expression d'amour. Mais il y a aussi, les gens sont d'amour. Mais on a réfléchi parce qu'on s'est dit, bien, les paroles s'envolent, mais les écrivent. Les écrivent. Et ces boîtes ou lettres-là vont servir, en fait, à déposer des mots d'amour à nos frères, nos sœurs, nos parents, parce qu'on ne peut pas nécessairement aller les poster à d'autres amis à côté de chez nous. Alors, ces écrits-là vont pouvoir demeurer et on va pouvoir les conserver. Est-ce que vous êtes prêts pour le bricolage ? Premièrement, détachez délicatement la boîte de céréales ou autre boîte. Deuxièmement, mesurez la longueur de votre boîte. Par exemple, ma longueur de ma boîte est de 34 cm. 34 divisé par 2, évidemment, 17. Donc, j'ai fait un trait à 17. De l'autre bord aussi. De l'autre bord. Et ici. Maintenant, je peux tracer. Troisième étape. Maintenant, j'ai tracé ma ligne au milieu. Je peux maintenant la découper. Quatrième étape. Recoller la boîte, mais à l'envoi. Cinquième étape. En laissant 2 cm de chaque côté. Placez. Tracez la ligne où vous désirez. Comme, par exemple, ici. Et demandez de l'aide à un adulte pour la couper. Maintenant, vous n'avez qu'à piller votre lettre, la mettre dans ses petites ouvertures. Comment la récupérer? Aussi facilement que ça. Alors, c'est même dans le temps de la décoration, Gabrielle. C'est vrai? Alors, pour décorer, on a plusieurs choix. Soit on prend des crayons de feuilles ordinaires ou on peut se lancer dans la peinture. Bien évidemment, regardez comment la gavrielle est bien habillée. Il faut veiller à ne pas se tâcher. Donc, protéger les surfaces. Et la première chose à faire, ça serait de faire un fond. Donc, de prendre une éponge ou un pinceau et de faire le fond étalé partout, partout, partout sur la boîte. Pourquoi? On veut cacher la couleur, donc, de la boîte de carton. Et après ça, on pourra décorer comme on veut. Maintenant que nous avons fini notre fond, Gabrielle, est-ce qu'on veut juste écouter un autre nom ou faire un dessin? Livre ton imagination! Lorsque vous avez terminé, il ne reste plus qu'à la mettre à côté de votre chambre. Ta-da! Gabriel, qu'est-ce qu'on peut faire pour décorer nos lettres? On peut faire différents motifs. On peut faire des cœurs, des soleils, l'arc-en-ciel, pommes ou arbres. C'est vrai, on peut faire tout ce qu'on veut. Oui. Gabriel, qu'est-ce que tu fais? J'écris une lettre et en mettant, j'écoute la musique. Quand j'ai terminé ma lettre, je peux la mettre dans la boîte aux lettres. Maman, elle va avoir une lettre surprise, c'est moi. Ta-da! Ah oui, j'ai oublié de te dire que tu n'es pas obligé de faire ça tout en une journée. Tu peux y l'étaler dans le temps et prendre la semaine. C'est toi qui vois combien de temps tu as. Bon, on va au-delà! Bon, si, je veux faire la boîte, mais il faut que je la vide. Mais comme pour le pouvoir. C'est tout un défi, hein, vider une grosse boîte de 640 grammes. Vider tout ça, moi, tout seul, pour faire une boîte. Ah, mais, par un défi, je pense que ça va être le temps pour te donner le défi de la semaine. Comme moi, mon défi en ce moment, c'est de prendre cette boîte. Mais, on va trouver un défi plus simple pour toi. Allez, zou! Maintenant, le défi de la semaine. On a vu qu'il y a plusieurs façons de manifester de l'amour. Ça peut être en passant du temps avec quelqu'un, en prenant de ses nouvelles. Ça peut être en disant des mots gentils à quelqu'un, des mots qui sont vrais. Ça peut être en rendant service à une autre personne, à maman, papa, par exemple. Ça peut être aussi en donnant des cadeaux, en donnant des cadeaux à quelqu'un. Et aussi, ça peut être par le toucher, en faisant des câlins, peu importe. Bon. Et là, ton défi de la semaine, c'est que tu vas prendre chaque personne de ta famille, OK? Chaque personne, et tu vas essayer de faire quelque chose de gentil avec eux. Tu vas essayer de leur manifester de l'amour, OK? Peu importe la façon. Je te laisse choisir la façon, OK? Et, en plus de ça, tu vas essayer de trouver un ami ou une amie à qui tu vas appeler et tu vas lui demander de ses nouvelles. Tu vas juste prendre du temps avec lui pour voir comment ça va pour lui. Donc, sois bien. Et je vous aime beaucoup. Wow! On a trouvé un défi qui a un lien avec le message. Franchement, je vous souhaite bonne chance, les jeunes. J'espère que vous allez faire votre défi et que vous allez vous amuser avec votre bricolage. Et je vous dis, on se revoit vendredi prochain. Allez! Ciao! Et passez du vent en temps avec votre famille, là! Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, mon gars. C'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, mon gars. C'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Yo! 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 Le fruit de l'esprit, yo! Yo! Le fruit de l'esprit.